Chapitre 29 Anorine avançait sur ses pattes décharnées et griffues. Sa tête possédait le bec d'un grand aigle entouré d'une fourrure hirsute. Les nervures osseuses de ses ailes, sur lesquelles quelques plumes sales traînaient, étaient repliées. Autour de son cou, un crâne humain, abîmé, était attaché à une corde. Anorine, sous la forme d'un hypogriffe mort-vivant, et Gunshi, simple tête de mort fissurée ayant perdu sa mandibule inférieure, n'avait plus qu'une petite distance à parcourir pour atteindre enfin le lieu de leur rendez-vous. Lupin était encore avec eux, mais il s'apprêtait à les quitter. Après l'incident du lac des Pirafées, ils avaient voyagé ensemble pendant plusieurs semaines. Lorsqu'Anorine et Gunshi avaient retrouvé le corps de Lupin dans la forêt dévastée, ils avaient pris soin de lui. Ils l'avaient couvert, éveillé tout le temps que dura son sommeil réparateur. Le soir d'après, Lupin s'était éveillé, indemne, mais l'esprit confus. Il ne se souvenait de rien à partir du moment de sa métamorphose. Anorine et Gunshi, après l'avoir remercié de les avoir détachés, lui avaient raconté tout ce qui s'était passé pendant cette folle nuit de pleine lune. Lupin avait eu beaucoup de mal à comprendre et à accepter les faits, mais le paysage dévasté qui les entourait était la preuve de la véracité de leur histoire et de la dangerosité de sa malédiction. Ensuite, ils avaient parlé longuement. Lupin avait expliqué les origines de son pouvoir et sa rencontre avec le pittoresque pêcheur dont il avait pris les conseils pour des élucubrations. Une malédiction pesait bien désormais sur le jeune homme. Cette puissance destructrice se réveillerait à chaque pleine lune. Petit à petit, Lupin avait pris conscience que cela pourrait lui nuire à l'avenir. Il devrait fuir la compagnie des autres à chaque fin de lunaison et faire en sorte de ne pas commettre de désastre. Jamais plus, il n'aurait une vie normale. Comprenant que leur sauveur était profondément ébranlé, Anorin et Gunshi l'avaient invité à rejoindre leur groupe. Il lui avait expliqué que l'un d'entre eux souffrait d'un mal similaire, quoique différent, et qu'il existait une méthode pour l'empêcher de tout détruire, une technique qui pourrait s'appliquer à son cas, un pouvoir que seul l'un d'entre eux possédait. Lupin fut tiraillé, mais il refusa. Il ne souhaitait blesser personne, mais il devait chercher une fille et pour cela, il ne voyait qu'un moyen. S'engager dans l'armée qui était en train de conquérir tout Europé. Il s'en justifia, il voulait se trouver près d'un autre homme, dans l'espoir de retrouver la fille qu'il aimait, une certaine Célène. Lupin se livra, racontant sa timidité et tout ce qu'il avait fait pour son amour de jeunesse. Hanorin et Gunshi n'avaient pas insisté davantage. Ils avaient suffisamment d'expérience de la vie pour ne pas chercher à discuter raisonnablement avec un amoureux transi aussi cinglé que celui-ci. Hanorin avait sorti de sa poche le parchemin que lui et ses amis désiraient récupérer depuis si longtemps. Pour ne pas que se reproduise sa mésaventure passée, et que les précieuses indications risquent de repartir dans d'autres dimensions, coincés dans un manteau au cours de sa prochaine revenance, il cacha le petit rouleau dans le crâne de Gunshi, d'un commun accord avec lui. Hanorin et ses compagnons n'auraient pas à attendre de nouveau cinq ans avant qu'ils ne reviennent sous la même forme. Dans les semaines suivantes, les trois compagnons avaient donc fait route ensemble, ne rencontrant pas de difficultés autres que la fatigue et les revenances successives d'Hanorin. Ils avaient d'abord suivi l'avancée des armées d'Elysée, sans parvenir à doubler l'avant-garde. Petit à petit, ils avaient réussi à contourner et prendre de vitesse les forces armées de l'Elysée. Le front obliquait vers le sud, non loin de leur point de rendez-vous. Ils devaient juste se tenir à une distance de la route menant vers la ville côtière, la plus septentrionale d'Europée, la Pitié. C'était ce chemin qu'empruntait la coalition de l'Elysée. Bien que le nord d'Europée n'ait pas été conquis, si les troupes de l'Elysée s'emparaient de la cité de la Pitié, il n'y aurait plus aucune défense sérieuse à leur opposer. Tout Europé passerait alors sous le contrôle de l'Archange rapidement. Seul resterait, comme solution pour les créatures comme Anorin ou Gunshi, l'Exode vers un autre continent. Il faudrait pour cela traverser le fleuve océan en bateau. Un nouveau cycle d'affrontements venait de commencer avec une nette supériorité des forces de l'Elysée. Et la guerre ne s'arrêterait pas à Europé, c'était une certitude. Grâce à une revenance d'Anorin en hypogriffe mort-vivant, ils avaient donc pris un peu d'avance par la voie désert. Lorsqu'ils furent passés dans des régions non conquises vers lesquelles le front approchait, ils eurent de leur point de vue aérien une vision du chaos qui régnait en Europé. Des flots de réfugiés convergés vers la capitale septentrionale de la Pity, dans un mélange d'espèces inquiétantes, encore que globalement civilisées. Parmi elles, de nombreuses créatures qui vivaient originellement sous les bannières de l'Elysée fuyaient également. Les habitants d'Europé s'étaient épanouis pendant plusieurs décennies dans un cosmopolitisme libertaire qui tolérait toutes les espèces. La seule ombre au tableau de ce monde sous la gouvernance du magistère avait été les réserves, installées un peu partout, pour nourrir un certain nombre de races ne pouvant restreindre leurs appétences prédatrices. Elles avaient fait l'objet par le passé d'un compromis politique entre les différentes factions des Tartares. Mais la question revenait par intermittence, d'après-débat agitait le monde avant que le conflit ne redémarre. S'il n'y avait pas eu cette « libération » du continent, la situation des réserves aurait probablement évolué vers davantage d'autonomie. A plusieurs reprises, Anorin et Gunshi s'étaient mêlés à des cortèges pour prendre des nouvelles de la guerre et être au courant des rumeurs. La tolérance ne semblait plus de mise, pas même dans les territoires encore sous contrôle du magistère. Ce dernier brillait d'ailleurs par son absence dans ce conflit. Des bruits couraient sur les exactions commises par l'armée de l'Elysée à l'arrière du front et les transfuges parmi ces espèces qui tentaient de fuir avec les créatures des Tartares commençaient à être regardées de travers par les autres. On craignait que le moindre humain ou gnome ne fût un agent de l'ennemi. De nombreux bandits en profitaient aussi pour en sonner, piller et escroquer, misant sur la détresse des réfugiés, quand ils ne massacraient pas simplement pour détrousser les corps. Anorin, Gunshi et Lupin avaient donc préféré marcher en dehors des grands axes afin d'éviter les ennuis. Ils n'avaient pas eu le choix non plus car, dans ce laps de temps, Lupin avait eu à affronter deux lunaisons et deux transformations en truit de garous. Anorin et Gunshi n'avaient rien pu faire pour canaliser sa force destructrice. Ils avaient juste compris que la meilleure des solutions restait de s'assurer que sa métamorphose se produise dans de l'eau. Les conséquences étaient alors quasiment inexistantes, tant qu'aucun prédateur ne tentait de s'en prendre au poisson. Puis, vint leur désadieu. Anorin et Gunshi déposèrent Lupin près des lignes de front, mais pas trop pour ne pas se mettre en danger eux-mêmes. Enfin, ils se séparèrent, se promettant de se retrouver si le destin le permettait à l'avenir. Anorin et Gunshi réitérèrent à Lupin leur offre de maîtriser ses pouvoirs grâce à leur ami capable de métamorphoser temporairement les gens en pierre. Au cas où les recherches de Lupin ne pourraient aboutir, ils l'attendraient aussi longtemps que possible dans la ville de la Pity. Pour l'heure, ils comptaient faire main basse sur leur trésor et retrouver leurs compagnons. Chapitre 29 Anorin avançait sur ses pattes décharnées et griffues. Sa tête possédait le baie... Oh merde, c'est ça que je dois pas dire. C'est merde. Je recommence complètement. Chapitre 29 Chapitre 29 Chapitre 29